Bonjour ! Il y en aurait environ 500 000 en Suisse. Ils publient des articles de journaux, disent que l'UDC de Châtelois se réunit au Brûleux ou annonce en exclusivité le transfert de Michael Facchinetti au FC Toon. Ces adeptes du message en 140 caractères sont sur un réseau social, Twitter. Twitter, on suisse remande ! Ha 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 ! On s'en tape le cul ! Twitter, on suisse remande ! Ho 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 ! Très fort ! Twitter, c'est avant tout les hashtags. En France, il y a des hashtags partout. Il suffit que, par exemple, on allume notre télé pour regarder face aux mamans sur TF11 et on nous proposera de réagir à l'émission avec le hashtag FAMTF11, ce qui donne FAMTF11 et c'est clair pour tout le monde. Il suffit qu'on regarde l'émission vendredi, tout le monde veut pas toucher à son poste et c'est permis animé par Nagitur Artouna et bim ! Sur la Twittosphère, sa hashtag VTLM, PTSP, CP, Atouva ! Yeah ! En Suisse, les émissions de télé ne proposent pas de hashtag et c'est tant mieux parce qu'ici, tout le monde s'en branle. Le jour où on verra Jean-Marc Richard annoncer des petits hashtag coup de cœur Moriso, hashtag spécial prostate, c'est pas demain l'avant-vaille que ce sera bientôt le pompon sur la comète, c'est moi qui vous le dis ! Qu'on se le dise, en Suisse romande, personne n'utilise Twitter. Parce que nous, les romans, je crois qu'on a compris que Twitter, c'est Instagram, mais sans les photos, ou Facebook, mais en chiant. Non, tu sais, pour l'actu, c'est hyper bien, il y a plein de journalistes ! Non, nuance. Il y a que des journalistes. Des journalistes contents qui se répondent entre Michel Bouichtry du quotidien normand tweet, intéressante analyse du hashtag Penelope Gate par at Libération. Puis de Clovis Trouduru, at Michel Bouichtry, bof, at Maëva Steinfoufre, on avait déjà esquissé les grandes lignes sur at Rue89, hashtag factchecking. Et encore de Robin Gradugle, point RT, at Maëva Steinfoufre, dont les articles sont toujours pertinents, hashtag vraijournalisme, hashtag assleaking, hashtag Jacqueline de Croix-Troix. C'est pas ce que je fous, là. Sur Twitter, il y a les 3391 comptes Twitter de la RTS. Toutes les émissions, toutes les rédactions, ils vont de leur at RTS quelque chose, et il y a sûrement, ou alors c'est en projet, une nouveauté web RTS qui est censée redessiner la surface de la tweetosphère romande, la webzone interactive pour les 14-19 ans, intitulée Check RTS, qui partage rien en fait, vu que le budget entier du projet a été dépensé dans la réalisation du logo et le choix du nom. Personne n'utilise type Twitter en Suisse romande, sauf Darius Rochemin. Sur Twitter, Darius, il retweet. Ah, un article sur le Brexit vu par de jeunes graphistes malgaches. Oh, ça, il retweet. Ça, il kiffe. Et je sais pourquoi il kiffe retweeter. Parce que dans RTS, il y a RT. Bref, personne n'utilise Twitter en Suisse romande, sauf Thomas Wiesel. Dès qu'il y a un truc important à la télé, tu peux suivre la version gag de l'événement avec le compte 50% des hashtags les plus utilisés dans la francophonie doivent leur ranking au gag de Thomas Wiesel. Emmanuel Macron, il n'a pas de programme. C'est comme Canal Alpha entre 22h et 18h. Hashtag présidentiel 2017. Je le fais bien. Merci. Sur Twitter, Darius Rochemin et Thomas Wiesel sont seuls. Les deux. Enfin. Moi, j'ai Twitter. Je suis obligé, je suis un humoriste. Imaginez le mec. Il veut que les gens le voient, qu'on rit à ses blagues. Et il n'a pas Twitter. Ce n'est pas un vrai influenceur, quoi. Mon dernier tweet en date, je vous le cite. C'est une vidéo. Ma chronique de ce matin. Et une semaine plus tôt, aussi une vidéo. Ma chronique de ce matin. N'hésitez pas à devenir mes followers. Partagez un max de j'aime dans vos tags. Ça me fait super plaisir. Suivre mon Twitter, en fait, c'est comme suivre le compte de Couleur3, mais sans les trucs où je ne suis pas dedans. Je conclurai cette carte blanche en chanson, si vous le voulez bien. Ce morceau s'intitule « Twitter, je m'en branle ». Merci beaucoup, à la semaine prochaine.